Les réunions des mariés, initiées par le groupe Luxemédia en l'église Soleil-Couchon-Tabernacle vont vendre ce 18 février. Le Dr Francis Tinona a abordé la thématique « Mon conjoint et le monde extérieur ». Suivez. Nous avons essayé au travers de cette thématique de montrer aux gens que le couple qui est en formation, qui est en train de naître, ou le couple qui est déjà établi, vit dans un environnement social. Cet environnement social constitue son monde extérieur et il peut être constitué de la famille, des amis, de la communauté, mais également de la culture et des traditions ainsi que de l'environnement social lui-même. Dans un monde où les fake news se partagent comme des gâteaux d'anniversaire et où l'ingérance se fait sans carte d'invitation, comment un foyer peut faire bloquer ce monde extérieur ? On a besoin de connaissances, de sagesse et de prudence, de discernement également, pour pouvoir naviguer avec succès au travers de ce monde, de cet environnement extérieur, pour pouvoir avoir une relation saine et équilibrée. Il ne faut pas laisser le monde extérieur influer ou influencer négativement votre vie de couple. Et comment s'évader des infos du monde extérieur quand vous en avez été victime ? Au travers de ce moment, qu'est-ce que justement nous faisons ? Nous apprenons et nous apprenons sur nos erreurs et nous corrigeons pour que ces choses ne se répètent plus. Si jamais vous êtes tombé dans une chose de ce genre, la chose à faire c'est simplement de vous en parler avec votre conjoint, de vous demander pardon et ensuite de continuer à avancer. Et on dit aussi que les conséquences apprennent mieux que les conseils. Donc les choses que nous avons vécues permettent alors là de faire, nous permettent en fait d'apprendre et alors d'avancer. La prochaine réunion portera sur un thème très évocateur, le vœu de mariage. Ce qui marie les gens, c'est leur vœu. Et si le vœu a été raté, on peut croire qu'on est marié pendant qu'on ne l'est pas. Et ça peut faire que devant Dieu, on soit en train de vivre en fornication, en train de vivre comme si on était en amour libre, sans s'en rendre compte. Ce qui est extrêmement grave et ça peut être vraiment préjudiciable même pour notre salut, voire pour notre enlèvement vers le ciel. C'est pourquoi il est cardinal, il est primordial, il est vraiment important que nous parlions de ce thème. Rappelons que ces réunions sont organisées par le groupe Luxemédia, qui chapeautent le révérend Dr. Francis Tinona et sont ouvertes à tout le monde tous les samedis à partir de 15h, heure de Brazzaville, dans la salle des mariages de l'église, soleil couchant tabernacle de Pointe-Noire.